ouais c'est bien que j'allais pas rester et qu'en cours non plus hop je vais retirer ça et puis je t'avais dit que je t'emmènerais finalement découvrir un autre endroit pour une série de vidéos on est au golf de maux boutigny je te raconte l'histoire l'année dernière pendant le premier confinement d'ailleurs j'ai découvert sur youtube une chaîne que j'ai trouvé super intéressant charles caddie professionnel et caddie de pas n'importe qui entre autres de raphaël jacquelin et je me dis moi ça peut être extrêmement intéressant de d'aller à sa rencontre donc l'année dernière c'est au mois de juillet de l'année dernière je vais au golf de maux je fais une partie ont fait un neuf trous ensemble on parle de tout de rien une discussion ultra 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 passionnante je n'ai jamais sorti les images j'ai dit ça j'en ai presque honte bref j'ai décidé que j'allais m'y remettre de toute façon j'allais sortir les images et comme j'avais trouvé ce golf m'avait vraiment plu m'avait vraiment bluffé j'avais trouvé la bâtisse super belle au mois de juillet une vue sur ce parcours que je trouvais absolument magnifique enfin j'ai un peu tombé sous le charme de l'endroit quitte à revenir j'ai décidé de faire une série de vidéos à beau il va y avoir une vidéo elle va faire du bien parce qu'elle a été tournée en été on est en short le décor est beau ça fait du bien avec charles dubois qui est du coup l'un des professionnels au golf de maux boutigny puis une autre vidéo que j'ai tourné ce matin mais un autre charles avec qui nous avons partagé un bout de vidéo la voix vous parlez quelque chose j'ai l'impression que je le connais je vous emmène golfer exactement et comme j'étais venu en faire une ici que l'endroit m'avait plu bah je suis revenu ce matin et j'ai un plaisir immense à faire une vidéo avec charles alors charles dubois ça vous parle peut-être pas mais j'ai l'impression d'être un peu dans la peau de romain vattel ou de rafael jacquelin ça a été le caddie officiel de joueurs pro alors on va se faire une vidéo à la rencontre 2 donc en mode balade et la météo est splendide et on va se faire une partie donc ensemble un petit bout de partie et je vais vous présenter charles le golf son golf le métier de caddie et puis on va se balader pendant une vingtaine de minutes ensemble allez c'est parti en vidéo bim 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 c'est magnifique bon bah voilà ma journée est faite moi oh là là je vais partir en live des blancs parce que tu m'a inspiré ouais je joue des jaunes sinon c'est pas non mais alors là tu vois je vais faire le malin j'ai dit que je me prenais pour tourne un petit peu ouais ça va ah ça va être sous l'arbre là bas donc charles dubois tu as été joueur pro oui oui joueur pro pendant pendant quasiment sept ans ouais en parallèle de l'enseignement où j'ai j'étais à cette époque là au gol de bussy saint-jean j'enseignais tout public et puis notamment les équipes et écoles de golf ouais donc tu as le fait d'avoir rencontré romain vattel qui t'a amené après sur le parcours à être caddie pro dame en premier lieu de romain vattel c'est ça il est donc c'était sympa ah bah voilà on va parler de ça tout à l'heure le métier de caddie ce n'est pas qu'un porteur de sac vous imaginez bien tu me disais que toi c'était l'élément principal que tu regardais le vent bah en fait l'élément principal c'est avant si je fais une partie comme ça bon là comme aujourd'hui pour aller se balader discuter un peu effectivement moi je vais systématiquement la regarder la météo voir le vent qui m'a annoncé donc là ce qu'on a vu c'est un plutôt est est nord est aujourd'hui et donc après bon moi j'ai ma montre qui me donne cette indication là donc à chaque fois j'ai mes informations de par rapport à ça donc je suis sûr à chaque fois quand je regarde ma montre aussi j'ai ma boussole dans la poche du vent même si j'ai des impressions différentes en fonction du comment dire entre le ressenti et l'élément technique c'est un élément que tu regardes à chaque fois exactement et après c'est c'est marge éventuellement la hauteur l'envoyer à les branches donc si j'étais amené à jouer un club qui fait beaucoup monter la balle bah là c'est pas possible ouais donc du coup faire attention à ça et après je fais un choix et puis j'essaye de faire mon coup alors moi j'ai fait un choix d'un fer qui passe les 115 mètres c'est à dire le bunker j'ai fait un fer 8 que j'ai gratouillé donc du coup alors faire un petit descriptif de ce qu'est un coup commercial j'ai gratouillé ma balle elle a rebondi elle a fait des rebondes en tous les sens pour logiquement éviter les bunker je suis peut-être sur le green ou peut-être au bunker ah bah non c'est directement dans le bunker il se coule on n'a même pas pris d'indication je ne sais même pas ce trou numéro un en distance ou autre alors le 1 il fait 260 mètres donc tu vois j'ai dû faire un drive finalement pas si long que ça puisque je suis une quarantaine de mètres du drapeau donc là il y a 32 normalement la distance des 260 c'est le milieu de green elle est peut-être un peu plus au fond que le milieu de green le drapeau donc ça doit faire un drive qui fait ouais qui a dû faire de 130 200 35 mètres pour un premier coup sans échauffement c'est propre c'était coup du matin bon on va essayer de pas et bon on va essayer donc 32 mètres voyons voir ce que ça donne oula alors c'est sorti super fort ouais ça va aller rester c'est arrêté ouais en fait j'ai rebondi devant les bunkers j'ai fait des rebonds partout tout éviter et je suis ici mon petit au balle de foot et prendre alors là il ya un petit peu à traverser mon 56 âge la gratte joli oh c'est pas trop mal les green sont magnifiques ouais un peu on n'a pas fait de petit et ouais sans petit green je suis vite perdu il me faut trois quatre trous pour m'y mettre à l'étroit là double qu'on est arrivé j'allais dire à chaud à froid ouais on est parti un peu vite c'est pas bien faut pas faire ça premier réflexe on prend le visuel toi sur l'aire de départ ouais être franche jamais donc tu as quoi là 164 et 166 avec le dénivelé parce que j'ai la télémètre qui me permet d'avoir cette information là donc ça c'est le premier élément qui va m'intéresser c'est d'avoir la distance précise au drapeau ouais là je sais que le bunker de droite en fait qui est vraiment le plus en jeu il est à la hauteur de l'entrée du green parce que je connais le parcours donc du coup ou même il est peut-être deux trois mètres dans l'entrée mais globalement je sais que si je fais cette distance là je vais pas tomber dans le bunker si je fais un mauvais coup je fais un mauvais coup mais en tout cas dans la préparation il est 164 j'ai un vent normalement qui est très de la gauche plutôt porteur donc là je suis sur une hésitation entre le 5 et le 6 c'est le deuxième trou c'est le matin on n'a pas tapé de balle on va on va jouer un 5 et puis au pire elle sera un peu longue c'est plutôt l'erreur à commettre oh c'est peut-être pas le plus beau contact pour toi c'est bien le matin c'est pas grave elle est partie c'est marrant comme tu vois le bunker par exemple moi c'est une situation de jeu qui peut m'affoler un peu sur lequel je suis pas à l'aise là ça fait deux trois fois que tu dis ok bon le bunker c'est pas un risque c'est vraiment une différence qui entre un très bon joueur et et nous ouais bah oui c'est sûr mais après c'est indispensable en fait d'avoir un minimum de technique dans le bunker ouais avec moi tourne un petit peu ouais bon bah eh ben ça va être une ah non j'y échappe moi j'y échappe en fait le bunker je pense qu'il faut au moins réussir à trouver une technique qui permette de de sortir la balle on va dire à peu près à coup sûr parce que c'est spécial le bunker ça reste un obstacle et du coup il ya des situations de balles qui sont enfoncées de deux pentes de voilà donc c'est pas toujours est facile de dire comme sur l'herbe mais l'idée ça serait un peu ça c'est de trouver une solution pour être à peu près à coup sûr mettre une balle autour du green de temps en temps oublier le drapeau et puis ne serait-ce que mettre la balle sur le green par rapport aux axes de jeu c'est indispensable d'avoir ça parce qu'effectivement après sinon il ya un problème psychologique important c'est que le joueur il a tellement peur dans le bunker qu'il en fait des swings horribles ah oui magnifique bravo oh c'est ce que je voulais jouer bien joué je suis pas au mieux là ah là ah joli 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 allez pas si mal c'était pas battu mais je suis pas mécontent quand même alors vu la difficulté la descente et ce qui est bluffant ça m'arrête pas souvent de voir ça finalement c'est à ça qu'on voit la différence de niveau la balle s'est arrêté de net et que tu dois gérer toi tu es enfin un niveau dans le bunker c'est plus facile justement c'est ça qui est amusant c'est que le côté abrasif du sable fait qu'il a il a un effet sur la balle pour le coup c'est là où c'est marrant le bunker et ça peut être intéressant pour pour l'entraînement c'est que quand on commence à maîtriser en fait c'est vraiment l'endroit où on peut mettre du backspin donc c'est un endroit dans lequel on peut s'entraîner où il faut aller s'entraîner mais c'est indispensable si on sait pas sortir d'un bunker on peut c'est compliqué le golf après coupera au montage si je la rate non ça dépend si je la rate ou pas ah ah et petit doute ouais je suis ravi très joli pas je suis d'accord avec toi réflexe que l'on soit pro ou non premier effet le réflexe indispensable c'est bien le relève pitch on avait ce réflexe là on aurait des golf bien plus joli relevons les pitchs relevons les pitchs relevons les pitchs je suis un peu malade de ça des pitchs donc ça tu me disais toi tu as fait de l'albs tour ou challenge tour j'ai fait les deux j'ai fait les deux principalement l'albs tour qui est la troisième division européenne ouais et ensuite j'ai eu la chance de me qualifier une année pour jouer une saison sur le challenge tour donc j'avais une petite catégorie c'était pas c'était pas la panacée j'ai pas joué tout ce que j'aurais voulu jouer mais j'ai j'ai réussi à me débrouiller par rapport à ça et quoi qu'il en soit j'avais pas nécessairement non plus malheureusement niveau nécessaire pour financer une saison c'est ce qui reste quand même compliqué d'après ce que tu me disais c'est un peu pris à l'envers d'ailleurs au golf de temps en temps parce que étant donné qu'on a quand même des moyens de se rémunérer des pro am tout un tas de choses comme ça et qu'il ya quand même un petit peu d'argent qui pourrait permettre presque de se rembourser les tournois à chaque fois les je trouve que les jeunes et moi le premier on a un peu tendance à aborder l'aspect professionnel à l'envers en disant que si je joue bien je vais réussir à me financer alors que c'est ça n'existe pas le dilemme pour un jeune joueur qui veut arriver c'est de trouver le financement donc c'est c'est parce qu'il me sort dis donc tu vois alors réflexe moi j'ai pris mon driver en main ouais faut écouter t'en donner ton premier drive je après ça sera sûrement mieux parce qu'on n'était pas échauffé et tout mais c'est pas yo ce trou là ok et plutôt tendance le rebond va partir sur la gauche ça devrait partir un peu à gauche et puis pareil tu vois ce vent il devrait t'emmener quand même sérieusement la balle à gauche aussi ok ouais tourne quand même un peu mais petit défaut du moment ce sera dans les arbres en petit slice oh là 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 donc en fait on a fait les deux premiers trous je sens que tu étais pas chaud et donc là c'est en train de non pas encore ça va le golf on ne sait jamais ce qui va se passer il faut rester très lucide là dessus et faire le mieux possible retrouver sa balle refaire le mieux possible vive l'instant présent exactement chaque coup qui vient de se passer n'existera plus ah bah oui c'est ce que je trouve fabuleux il n'y a que Nostradamus qui connaît la suite de l'histoire donc en fait charles et comme je l'ai dit ancien joueur professionnel enseignant de golf caddie professionnel puisqu'il accompagne sur les circuits romain vattel raphaël jacquelin et d'autres je vois j'imagine que tu as accompagné un paquet de joueurs moi j'ai eu après oui j'ai une on a fait trois tournois mais bien avant cette aventure là avec raf et romain avec françois calmels qui est un bon copain aussi de bussy et avec qui j'avais fait trois tournois en 2014 si je dis pas de bêtises donc c'était une première expérience et après après bon j'ai eu une super on a fait un par le malheur de yann vandal mon copain qui est cadide de ben hébert ouais j'ai eu le plaisir de faire le week-end parce que malheureusement il a été malade en malaisie et de faire le week-end avec benjamin l'an dernier et où du coup alors on avait notre trio avait terminé avait terminé septième je crois de la du tournoi donc c'était sympa on était dans le coup le week-end il avait fait moins 7 le samedi c'était 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 top et malheureusement le dimanche ça s'est moins bien gopillé donc du coup on n'a pas pu aller chercher la gagne mais c'était pas loin c'était pas loin et c'était c'était amusant donc de partager ça voir un autre joueur d'autres qualités d'autres d'autres choses que que rafaud romain donc c'était c'était super intéressant et après ponctuellement une ou deux anecdotes sur les cartes de l'alpstor avec jean wanko qui est debussy aussi l'année dernière avec un jeune joueur qui est assez prometteur aussi qui évolue sur le challenge tour avec qui j'avais fait un tournoi à plein neuf et les cartes européennes aussi l'an dernier la suite sur la finale avec mathieu de cotigny qui est vraiment super joueur et qui on a on a partagé ce moment c'était c'était super intéressant je pars sur un recentrage moi oui de toute façon le recentrage il faut que tu l'imagines faut que j'imagine le coup suivant il faut que tu pars du coup suivant en fait la distance que tu veux avoir alors que tu vas avoir un plein coup quoi parce que si tu te mettrais près du green là bas avant l'eau parce qu'il ya un petit lac devant la ouais le problème c'est que tu risques d'avoir un petit coup de sandwich difficile à doser alors que ça sera peut-être plus intéressant d'avoir un plein coup je connais pas de 90 mètres alors là je suis à l'aise 90 95 donc je vois le piqué donc il faut absolument faut que en fait si tu vois ma balle là bas il faut que tu restes court de ma balle ok d'accord donc c'est là où on se dit bon pour rester court de la balle est ce que je prends le risque de jouer entre les arbres ou est ce que je fais un coup là bas ce que je la replace le 90 c'est le piqué blanc après tu sais les deux sont je vais faire un petit coup j'ai pris un ferset ouais petit coup roulé petit coup roulé alors je fais je fais bien prendre mon alignement pour pas déconner ok c'est ça juste ça ouais très bien est ce que je vais être un petit peu long de ce qu'on a imaginé mais je vais être très bien quand même tiens l'indication va me servir là j'ai 80 mètres 80 ok donc là tu vois tu vas vite avoir peut-être 70 soit soit 60 ça c'est au drapeau ok poser au drapeau à lire à l'ombre c'est joli ouais ça 60 mètres allez vol ah ok ok c'est passé ça fait le boulot en fait c'était ça oui à 90 mètres j'avais un coup plein à 65 c'est du dosage quitte à se replacer la première chose que l'on doit penser c'est le coup suivant ah oui c'est à le golf c'est une partie d'échec on doit toujours penser au coup d'après très belle balle au drapeau ouais merci ah oui voilà ça commence à être mieux la vitesse ça commence je te gêne ou pas non du tout oula ça va pas du tout j'ai bon moi je donne oui pour la forme oui pour le bruit aujourd'hui on a beaucoup de chance d'avoir la voiture est oui parce que là la petite côte est beaucoup moins drôle à faire à pied waouh donc là un point de vue sympa waouh alors attends moi là d'un coup ça m'impressionne je suis pas habitué ouais alors c'est trop particulier parce qu'en fait il est derrière les arbres qu'on voit là ouais donc doglègue droite comme ça et l'esprit alors pour ça après tu fais comme tu veux et des blancs faut qu'on aura une portée de balle assez conséquente et toi ça t'obligerait de à jouer vers la gauche là bas pour être sûr de passer le petit le petit ruisseau là qui passe devant et sinon moi je vais essayer de couper un peu par là bas on va voir ce que ça donne allez pas essayer de checker un peu le vent mais plutôt portant de la gauche et on va voir ça ah 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 absolument splendide donc là tout en aveugle mais toi tu sais où tu es allé oui oui le trou tourne à droite normalement il n'y a pas de souci après c'est sec je ne sais pas si elle terminera vraiment sur le ferro et mais c'est parti en un peu en chandelle et ça risque un peu d'être embêtant ou pas flotte elle est passée elle est passée en fait ok en tout cas le visuel est magnifique d'ici ouais c'est mais c'est très joli si c'est vraiment c'est un bel endroit donc on est au golf de maux boutigny je remercie moi la direction enfin je remercie charles de me faire découvrir l'endroit et donc faire un parcours avec toi ça représente l'avantage donc que ce soit de la préparation de parcours pour des très bons joueurs en mode caddie que ce soit de l'accompagnement coaching sur le terrain en stratégie c'est ta balle là bas oui moi je suis là bas la tienne du coup doit être là ok bon moi je suis en jeu je suis content et toi tu as fait un monstre écoute le vent et des biens donc avec en plus toute la modestie du très bon joueur 60 avait joué des jaunes tu auras jamais une distance pareille on auras eu moins des 135 mais bon ça allait partir en danger bien dans le refait pas l'air d'être si mal placé mais juste or mon club avec lequel je suis à l'aise pour qu'ils roulent devant et je la jouerai en approche après s'il le faut parce que 160 mètres j'ai pas forcément le voilà comme c'est sec il faut profiter qu'il n'y a pas de bunker qui barre la route vraiment au milieu oui après toujours même problème ce coup là va peut-être par un mauvais rebond aller dans le bunker donc là faut avoir une technique pour sortir correctement du bunker non mais déjà je vais pas y aller ah ça devrait aller dans l'esprit c'est de c'est d'essayer de donner le plus de chance possible à chaque fois donc là ton coup était pas mal chose que tu te laisses un coup assez facile mais puis c'est préférable de jouer court parce que derrière ça redescend il ya des bosquets etc donc c'est préférable parce qu'on peut vite se retrouver avec le coup le plus compliqué en fait alors que alors qu'il suffisait de quelque part prendre un peu de marge et du coup au pire être du bon côté super bien touché oh là là magnifique non seulement c'est joliment touché si mal ça tape le green ça s'arrête alors que le green est quand même pas moi la mienne roule là dessus souvent l'amateur il va chercher à taper loin mais devrait aussi se concentrer davantage à essayer de bien contacter la balle parce que c'est déjà un élément important pour une bonne restitution de la vitesse qu'on donne qui est même essentiel parce que si on la tape mal bon bah ouais pas l'énergie qu'on aura donné dedans donc d'abord ça et ensuite une fois qu'on maîtrise ça pourquoi pas essayer d'exploiter son potentiel de vitesse mais déjà de bien contacter la balle mais du coup ce qui me permet tu vois ce que ce que tu dis là me parle c'est essayer alors de le dire avant de jouer c'est toujours risqué je suis allé loin tu vois c'est intéressant ce coup là c'est qu'est ce que tu voulais faire qu'est-ce qu'elle a fait remonter pour qu'elle puisse s'arrêter pourquoi pour l'arrêter j'ai eu peur qu'en la poussant comme moi je maîtrise pas le spin ou quand la poussant la faisant rouler elle aille loin derrière et du coup est ce que c'est là la solution la plus simple ou la plus compliquée à réaliser techniquement alors c'est peut-être pas la plus simple mais c'est un des coups alors je peux dire que je maîtrise mais c'est un coup dans lequel je me pose pas trop trop de questions maintenant mieux qu'un coup de fer neuf rouler va par exemple sur un coup comme ça alors probablement que je me suis pas suffisamment entraîné au fer neuf rouler pour le jouer j'ai eu peur en le faisant rouler qu'elle aille trop loin en fait ça dépendra l'endroit où tu l'as fait tomber mais globalement sur un coup qui est simple ouais puisqu'il n'y a pas d'obstacles c'est du faire ouais tu peux faire rouler la balle j'ai joué compliqué a choisi l'option la plus compliquée ah oui ok donc c'est pas c'est pas grave mais moi c'est un constat que je fais souvent quand je fais des proies ou quand j'accompagne des gens sur le parcours c'est que déjà je dis ça joue un peu shaddock quoi pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué résultat est très bon mais est ce que il y aurait eu sur le potentiel de rater est vraiment important oh la 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 finir par rentrer cette histoire le ting est pas très bon ce matin ouais très bien c'est propre je suis assez donné à moi je prends le risque pour le bruit ouais le bruit est moins sympa maintenant les mousses oui oui typiquement le moi j'entends et je comprends le sujet de dire j'ai pas l'habitude de le faire je sais pas comment la balle réagir je comprends tout ça maintenant ça m'empêche pas de penser que c'est quand même le coup le compliqué qu'on a cherché à faire donc ça sous-entend aussi ce que tu dis est ce que disent souvent les gens c'est je m'entraîne uniquement à faire les trucs les plus compliqués à la fin j'ai que la solution de faire le truc le plus compliqué c'est suffisamment difficile en fait le jeu de golf pour pas en plus s'en rajouter et les coûts compliqués vont arriver tout seul oui il n'y a pas de chercher ça et le l'upshot par dessus le bunker le draw le fade à cause de l'arbre la balle enfoncée dans le rough j'ai en passé des meilleurs tout ça va se présenter très naturellement du fait du manque de contrôle qu'on a même si on joue très bien ou pas bien à un moment donné la balle fait un peu ce qu'elle veut quand elle tombe au sol elle peut rebondir à droite aller plus loin que prévu aller moins loin on a vu des champions taper le drapeau aller dans l'eau alors que le coup t'es parfait bon maintenant c'est ces imprévus font que de toute façon les coûts compliqués arriveront tout seul ouais mais même sur le parcours combien de fois en fait tu t'es dit tiens aujourd'hui chez une partie amicale pour marrer du coup tiens aujourd'hui dès que j'aurai la balle au bord du green je vais jouer mon putter pour voir je commence tout juste et en fait donc du coup j'imagine que comme beaucoup de gens si tu veux le pour le moment du prétexte de pas être sur le green tu sors ton sandwich c'est ça et en fait tu te mets au devant du coup le plus compliqué systématiquement ouais oh la 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 donc plein une ligne tout droit là-bas a vu ton meilleur souvenir de caddie ou de joueurs pro t'en as joueurs mes petites petits résultats qui était sympa bon j'ai eu la chance de gagner un tournoi du alpsor en italie donc ça c'était un super souvenir parce que c'est toujours sympa de gagner marrer après des beaux souvenirs c'est aussi les qualifs que j'ai les finales sur lesquelles j'ai participé pour le tour européen et pour le l'asian tour ou là j'étais en phase finale donc quelque part on va dire au début du tournoi un pied dedans sur le tour européen ou sur l'asian tour et puis finalement on va les deux pieds dehors mais c'était pardon comme tu m'as dit vu je me suis et c'était c'était intéressant c'était sympa des moments sympa et après c'est j'ai eu la chance de me qualifier à l'open de france en 2004 donc ça c'était super à jouer l'open de france ouais de jouer l'open parce que là c'était c'était top là je suis désolé de te le dire mais c'est loin l'a voulu jouer des blancs et du coup les boules rouges sont très loin ouais et puis ouais alors ce qui est ce qui est là c'est 1 par 5 tu vois après ce qui est ce qui peut être intéressant ce que là le jeu est pas interdit sur l'autre trou tu vois autant tu peux pas aller très loin à droite ouais autant là par contre ça peut être intéressante si de faire un long coup à gauche sur le trou d'à côté sur le site pour essayer de gratter un peu de distance quand même après c'est vraiment là pour reposer une toi voilà je viens à ta rencontre donc le score je l'ai avec ton jeu alors faire un petit coup ok ah sauf que je me cours un peu ça va ça va tu vois malgré tout ce coup là tu vois il aurait fallu un peu plus d'informations par rapport à direction que tu jouais pour éviter l'erreur qui aurait pu arriver de te retrouver dans la roue un peu blanc ouais question de qu'est ce que m'aurait fait jouer mon caddie si on se mettait dans la peau ah bah là c'est en fait si on est en compétition très clairement moi je t'aurais demandé de jouer à gauche d'accord c'est moi c'est toi qui prend la décision pour le joueur entre guillemets ou non jamais 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 nous on est on est conseil on discute avec le joueur en échange là dessus et ensuite le joueur prend sa décision et c'est indispensable que ce soit lui qui prenne les décisions d'accord oui à partir du moment où la décision est prise il joue le coup qui a été choisi t'es un assistant complément coach dans la prise de décision en amont ouais on échange s'estime quasiment sur tous les coups ouais après c'est le joueur qui prend sa décision et qui doit en avoir la responsabilité en fait parce qu'avant après mentalement c'est lui qui s'engage c'est lui qui joue le coup si on lui dit fait ça et qui va vers la balle en disant mais j'ai pas du tout envie de faire ça ok ouais c'est la loterie qui commence bois 5 ok hop là voilà une fois que le coup est pas trop mal réussi au départ ici on doit pouvoir une chance d'aller sur le green donc faut faut essayer de tenter sa chance parce qu'il n'y a pas de danger majeur en fait il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'or limite il ya des approches relativement simple autour de ce green aïe elle tourne à condition de faire un bon coup à utiliser un peu le principe de l'horloge et donner des heures pour le vent donc là ça serait un 10 heures allez vol ça peut être très bien ça ah oui eh ben c'est ok confirme ah bah super je t'ai posé la question tout à l'heure du plus beau golf ou des plus beaux golf que tu as fait et tu m'as dit je suis incapable de répondre à cette question il y en a tellement tellement différent tellement beau tellement c'est la magie du golf en fait ça après c'est qu'on peut découvrir des endroits somptueux à chaque fois sans forcément aller très loin sans forcément traverser la planète top souvenir que tu peux avoir toi tu me dis les links les links et c'est magnifique c'est des paysages vraiment top quoi je rêvais un peu que la balle est traversée tout ça mais je crois pas non mais coûte pas de chance un écoute trois minutes sont passées on va aller voir tu as ton coup qui était à l'air super par contre un green très en pente un faut quand même bien marger la pente à gauche plus tôt ouais ouais s'il a pas l'air comme ça mais il est vraiment vraiment de travers allez ouais bien c'était pas mal il roule vraiment agréable vraiment agréable comme les green l'entretien comme golf je connaissais pas on a on a des jolis golf quand même à crécy à côté c'est un arnold palmer donc c'est quand même vraiment un super parcours au soir et sympa aussi bussy avant c'est un peu mon le datage de coeur quoi donc super sympa super entretien aussi orme son est pas mal aussi sympa dans la forêt ouais on a bien évidemment mo qui est très sympa ouais je mettrais les coordonnées sur la chaîne pour retrouver charles pour organiser une séance un coaching un parcours je m'attends dans description tes coordonnées et le lien vers ta chaîne youtube que tu as monté pendant le confinement ouais tout à fait et sur lequel ce sont des sujets très intéressants de préparation de parcours à l'idée l'idée c'était de enfin pendant le confinement de parler du sujet de l'outil qu'on utilise sur le tour européen qui est le carnet de parcours qui est là ultra bien fait qui est très difficile à refaire même si on a les outils pour l'idée était aussi liée aux jeunes parce que ils vont interdire les bûchenelles en fait dans la compétition jeune et donc du coup qui puisse s'appuyer sur un outil qui leur permette de d'avoir des informations qui vont pas avoir du coup vu qu'ils ont plus le bûchenelle donc là c'est retour à mon époque quand j'étais gamin où les télémètres existaient pas et où du coup il fallait qu'on tessait pas etc etc mais on avait une vision du jeu qui était meilleure je pense d'accord donc du coup ce l'idée d'un travail général en interdissant cet outil pour dire aux jeunes maintenant il va falloir réfléchir un peu plus c'est pas simplement prendre la distance et est à taper un coup un peu à l'aveugle quoi ok réfléchis la 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 bim voilà elle vient à peine de toucher c'est splendide comme niveau de jeu c'est agréable à regarder merci j'espère que tu prends autant de plaisir avec mon jeu comment elle voulait claquer moi ça devrait aller je fais moitié moins de distance mais je prends autant de plaisir donc ça n'a rien à voir avec la distance je te fais mon analyse à haute voie il n'y a pas de danger particulier à part le bunker qui se trouve à droite là bas tout à fait d'ailleurs on y voit tabac il ya même une petite descente qu'on n'aperçoit pas juste après le corbeau qu'on voit là il ya en plus il ya en plus une petite descente donc ça peut aider même en tomber en courde à projeter la pour projeter la balle par là bas alors je vais jouer court pour qu'elle roule devant et vraiment pour me placer ouais c'est superbe ça et du coup ça me fait un gros rebond il va peut-être en manquer un petit peu mais tu vois cette petite descente elle va peut-être juger dans la maison du coup une petite approche ou un petit coup de putt je crois qu'on l'a appelé arrivé sur le green d'aller à l'entrée du biais tu as fait une balle quelle distance tu as enfin si on doit parler si on peut parler distance c'est du tout 50 et plus ouais je serais pas voir oui je pense sur ce coup là parce qu'il y avait le vent déjà qui porte un peu c'est très en descente c'est très sec donc là d'un coup on a un peu toutes les conditions pour aller loin donc nécessairement c'est forcément un drive qui va plus loin que normal ouais il ya 60 66 mètres pour aller au drapeau donc à ce coup là on peut imaginer faut se méfier le coup est pas si simple parce qu'il est un peu sur le plateau de ce green et du coup bah court ça risque de bloquer de rester un peu court et puis un peu long et risque de partir un peu long donc vraiment se mettre près du drapeau sur ce coup là c'est pas si simple après on peut envisager plusieurs options un coup classique de sandwich en dosage ou éventuellement un peu la même chose mais avec une petite finesse sur la trajectoire pour qu'elle soit un peu plus tendu justement qu'elle prenne pas trop d'effet et je vais essayer ça tiens ah oui on va s'amuser donc plutôt plus un 52 malgré la distance et puis tomber un peu court et puis la laisser un peu un peu rebondir vers l'avant donc tomber à 60 mètres quoi on va essayer jolie 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 elle s'est bloquée dans la descente et roule elle est à hauteur de drapeau réalisation ouais bonjour le plaisir de l'annoncé de le faire bravo à la c'était sympa ouais ouais très beau et au 1 en fait qui était notre neuf notre dixième trou pardon j'ai fait un super coup de wedge qui est tombé derrière et qui a reculé dans le trou donc j'étais c'était un moment sympa parce que c'est peut-être un des plus beaux coups de wedge que j'ai fait donc on peut te oui on peut tu fais des programmes oui oui bien sûr donc souvent ici par exemple qui font un programme tous les ans qui est assez sympa et donc sur une journée dont généralement ça c'est un partage avec la partie avec un pro en compétition donc ça c'est pas mal et ensuite il ya des programmes éventuellement sur deux jours sur quatre jours en france à l'étranger donc là c'est plus dans le contexte du voyage aussi parce qu'en plus c'est par contre un des moments rares où on peut accompagner ses élèves aussi sur le parcours ok parce que souvent c'est un peu un petit ça peut être une problématique c'est que les les pros vont être un peu conteneur aux practices ou aux zones d'entraînement et rarement vont accompagner leurs joueurs sur le parcours donc alors allez un peu à gauche quand même un peu à gauche ok monte ça monte un peu ça monte mais attention ce que derrière ça redescend bien donc très concentré sur le dosage là c'est le plus important là ça va pas être assez passé peut-être passer à gauche mais après c'est pas déconnant ça ce que faire deux potes c'est c'est pas toujours évident ça reste quand même un oui c'est pas facile à jouer en dixi j'avais pas vu moi toute la profondeur après c'est vrai qu'on fait pas une analyse très poussée aujourd'hui là on n'est pas non plus dans on est en mode balade je te fais parler on discute donc c'est moi les meilleures conditions mais tu vois pareil on n'a pas trop réfléchi à la pente et du coup ouais tu t'es fait un peu avoir yes voilà et ben voilà un birdie ça rattrape un peu la balle perdue c'est un très beau jeu en tout cas très agréable à suivre ouais merci mais après bon il ya forcément moi ça fait 35 ans que je joue enfin 34 donc c'est ouais qu'est ce qui t'a amené au golf d'ailleurs tiens moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait mes parents ont construit un golf c'est vrai pas très loin d'ici là un petit golf qui s'appelle la martaudière qui a un neuf trous neuf trous sans trop de prétention mais qui a un bel endroit et où on mange bérin où il y a une ambiance sympa et du coup ça a été mon jardin en fait du coup du coup bah c'était plus pratique quel est le meilleur moyen de découvrir le golf d'en faire un jardin donc dès que j'ai eu dix ans ça m'a un peu passionné et du coup j'ai passé un temps infini à jouer à l'émat à vadrouiller alors ce fameux trou numéro 7 là c'est un par cinq de glets gauche il a il a cette particularité de monter de je monte et on va tenter deux balles on va s'amuser ouais voilà exactement tiens tu veux tu nous fais les différentes stratégies donc ouais trou trou 7 c'est un par cinq donc sur lequel on a qui fait 440 mètres alors par contre qui a la particularité de de monter énormément à partir du deuxième coup ouais tu vas voir c'est un peu ce particulier donc en gros on a deux options de jeu dans une première qui on va jouer combien du monde devant on va jouer là là l'option tranquille d'abord donc là l'idée c'est de jouer tout droit devant se positionner moi je vais jouer un hybride ça pourrait même être un être un faire quatre pas nécessairement besoin d'aller très très loin ok juste pour se placer en face coup placé voilà l'autre option ça qui peut être amusante c'est de fait il ya un bras d'eau qui passe la petite rivière là qui nous suit depuis tout à l'heure il s'est décidé de passer le bras d'eau le bras d'eau donc bon là aujourd'hui ça va être un peu plus compliqué que d'habitude parce que le vent il est de face donc on va on va s'amuser on va essayer donc là faut vraiment couper à la limite des arbres là bas et il faut là bon c'est tous les dangers sont en jeu celle ci est beaucoup trop à gauche tu penses qu'elle a disparu je trouve ça il faudra beaucoup de chances pour qu'elle soit en jeu une option pour aller en deux sur ce grain mais c'est c'est risqué c'est très risqué maintenant si on veut s'amuser c'est une option très bien alors le coup est pas voilà c'est en jeu c'est devant c'est un petit peu court on va voir ce que ça pourrait être mais c'est en jeu l'idée pour moi c'est de rester en jeu c'est l'objectif déjà de garder sa balle en jeu après là moi je parle de deux options qui sont bien entendu plutôt pour les pour les bons joueurs mais qui qui est intéressante en fait par rapport aux options qu'on peut avoir et comment on va fait comment on va construire quelque part son meilleur score mais où là vraiment alors où on peut faire un 3 ou un 4 fantastique en faisant énormément de plaisir parce qu'on fait un super drive par dessus l'eau etc très sympa ou alors on construit gentiment son coup mais d'un coup le coup le trou peut devenir très difficile comme il peut devenir beaucoup plus simple en bas dans le creux il ya un danger il ya de la flotte alors oui il ya ce bras d'eau qui passe donc il faut que tu fasses un minimum je pense là de 120 130 mètres d'accord pour passer l'eau ok donc là je dirais plutôt un bois 5 un mois à faire quatre ouais pourquoi pas je suis pas très très long mais je serai plus à l'aise au fer qu'au bois ouais on verra ça risque d'être donc là parce que là il ya géré à la fois la montée à la distance la montée ouais alors voilà je suis un peu trop loin donc du coup j'ai été obligé de travailler un peu la balle c'est de faire un coup un petit peu en fait là à la 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 dans le ciel bleu alors j'ai perdu le rebond moi allez le peu près au milieu je pense ouais mais bon voilà on se rend compte plus vite que ce trou là ça pourrait être par exemple faire quatre faire cinq et après il va peut-être me rester un fer neuf là bas à jouer d'accord donc où là j'ai pas trop transpirer là tu as joué un coup de replacement sécurisé voilà c'est là on va se rendre compte ce trou là c'est pour ça que je trouve intéressant c'est parce que on peut avoir un trou qui peut alors si on fait des coups deux coups fantastiques on peut avoir une option pour faire les gueules oui par contre on transpire alors que alors que si on joue sagement finalement on se rend compte voilà un coup de faire quatre un coup de faire six même ou de cinq et on va avoir un coup beaucoup plus simple alors que ma première on voit ici c'est la zone qu'il fallait que je passe et la réception est là ok donc la réception est en courte et d'un coup d'un coup elle n'est pas large par contre une fois qu'on est là on voit que le 135 qui est juste à côté donc je vais avoir un coup même avec le dénivelé qui est peut-être de 10 ou 12 mètres en plus ça monte beaucoup qui sera jamais que de 160 ou 170 mètres donc ça peut vraiment révolutionner le trou maintenant ce coup là hors limite à gauche l'eau à droite ouais le rendez vert pas très large c'est le coup de poker même pour des très bons joueurs c'est marrant jusqu'au moment où je rate mon drive je rejoue une balle du départ et c'est et puis je fais un triple bogey bon et moi effectivement ma balle a dû rouler la calaway 1 off donc tu es dans l'eau mais tu as le droit de jouer à réfléchir est ce que tu vas jouer prendre le risque peut-être de rater etc pour finalement te mettre juste devant ouais où est ce que tu repositionnes avec une pénalité derrière et puis tu essayes de faire un coup plus long ça c'est après toi qui voit je pense que c'est plus ça je n'irai pas non plus mais il est plus sage et comme de toute façon on ne compte pas de carte finale oui et que je ne joue pas ma vie en pro am et mon je ne passerai pas le challenge tour l'abstour juste le je vous emmène golfe et tour qui est déjà un très bon tour qui est exactement je prends la pénalité ouais de repositionner un coup de fer 5 par exemple c'est très bien c'est très bien c'est l'idée c'est il ya une sorte de plateau là il faut essayer d'aller par là bas ici il laisse même du ref sur le fairway parce que sinon la balle redescend parfois quand c'est très sec alors on tente quand même oui tu as raison les parties très à gauche moi j'ai peur qu'elle soit trop à gauche maligne là donc même si j'avais fait un coup suffisamment long elle très bon voyons voir si j'ai eu de la chance tu vois on a ce hors limite tu vois elle a l'air d'être là bas je vais récupérer joli ah oui mais c'est vraiment plein hors limite voilà après voilà alors ceci dit j'ai un doute parce que c'est hors limite ou dans l'eau parce qu'il ya deux piquets si jamais c'était finalement de l'eau pourrait rejouer mais finalement cette option elle va m'amener à rejouer un petit recentrage ici me laisser un coup très long mais qui sera mon troisième coup mais du coup mon troisième coup même si j'ai de la réussite là reste beaucoup plus long que les deux coups sécurité que j'ai fait avant voilà tu vois 105 et il m'annonce 12 m de dénivelé d'accord donc 117 m en réalité et 1 c'est très bien joué ça peut-être un peu short un petit peu couruie donc tu as 86 96 moi il m'annonce 11 m de plus dont j'ai joué un coup de 52 pour fermer 96 m pour essayer d'aller là haut ok dans l'esprit voilà en trois coups j'ai eu trois coups pas trop difficile à faire je me retrouve en en trois sur le green ou quasiment assez facilement sans prendre vraiment de risques là on le sent bien le vent tu vois je me suis un peu raté sur le vent j'ai pas regardé ok pas si mal pardonné ouais c'est pas donné mais bon je vais me l'offrir magie oui juste pour gagner un petit peu de temps je me la rentrer comme ça je ne l'offre pas c'est fait donc voilà ce trou c'est là qu'on a fait qui voilà peut être très simple si on joue gentiment est très compliqué si on si on cherche un peu la difficulté un trou très marrant celui-là parce qu'il est tout petit mais très étroit ah oui je comprends là d'un coup l'intérêt que tu me disais première chose je regarde le vent la météo oui parce qu'on peut être trompé par cette situation c'est à dire que là tu es dans une espèce de cocon sur le parcours ouais où tu vas rien sentir mais on dit il n'y a pas de vent même peut-être des vents différents par contre comme tu sais le sens du vent général de la journée tu le vérifie avec ta boussole tu dis ok 11 heures et parce que ta balle quand elle va partir au dessus des arbres elle va avoir donc du coup il va falloir s'organiser en fonction de ça là j'ai 125 un drapeau au fond je vais essayer de faire les 125 mais je vais surtout aussi de pas faire 130 d'accord pour pas me retrouver à aller derrière parce que là c'est la plus grosse erreur on va dire je vais essayer de faire 120 125 moi en principe ça devrait être un plein coup de pitch mais avec le vent je vais plutôt jouer un coup un peu en dessous un coup d'un coup de fer neuf en trois quarts d'accord pour pour assurer ma distance et vous voulez connaître la différence qu'il ya entre charles et moi c'est que tu prends un neuf je prends bien un neuf mais moi avec le trait au dessus donc pour 130 mètres là et vent de face je vais prendre un fer 6 très bien hélas le prix le bleu la préférence et de jouer à gauche on va voir après il ya d'accord une grande pente qui peut même année sur le trou d'à côté donc on va jouer à des accès un peu à gauche celui-là est un peu plus sympa à jouer quand on est en partie amicale l'andis presque trop pas ça a touché alors à prendre rebond et toi je vais me faire avoir ouais elle est tombée d'accord mais tu as pris là ouais c'est un très mauvais coup mais par a pris la branche à vous terres tomber là d'air venu va voir ce qu'elle est devenue mais ça au moins la très très mal terminée tu vas voir comment elle trouve en bas c'est faut pas trop se rater c'est pas très long mais faut pas se rater après tu joues des joues des blancs aussi un des joueurs avec plus 120 ou 115 ou 110 m si on va voir tu vois on va tout de suite avoir ils ont un peu arrangé le bord droit du green là je crois que ma balle est restée là bas tu vois moi je suis en bas là j'ai je vais prendre deux clubs que j'ai les arbres c'est à dire que voilà pas trop haut mais dans l'idée c'est de jouer un peu à gauche tu vois du green en fait sachant que la bosse est comme ça c'est pour la bosse au fond c'est qu'elle revienne après un vrai coup de billard là pour le coup allez allez c'est en ce snooker ouais ça c'est superbe yes parfait bordure là en arrière pas bon mais là pas le drapeau en plus il est sacrément difficile j'ai jamais vu là surtout là c'est vrai allez là il est bon ça fera un autre bogue et tant pis pour profiter du de ce moment pour te remercier charles quand même bien sûr c'est j'espère qu'on fera une vidéo intéressante ça a été un plaisir de venir à ta rencontre donc je le répète dans la description de cette vidéo je vous mets les coordonnées de charge vous met le lien vers sa chaîne youtube où il aide à la préparation de parcours et notamment des carnets de parcours c'est toujours très intéressant et puis n'hésitez pas à venir à sa rencontre si vous êtes en région parisienne en Seine-et-Marne région parisienne c'est toujours très intéressant et c'est même ultra intéressant autant le bonhomme que l'apport sur le parcours l'oeil du caddie et l'expérience du caddie au service du plaisir du golf c'est comme ça que je conclurai cette vidéo ouais ou en quelque sorte venez à la rencontre de charles et puis je vous dis moi à bientôt pour de prochaines vidéos salut les amis au revoir donc du coup je te disais ce matin ce matin je suis revenu le jouer et avec une star de youtube je pourrais te donner un indice dès maintenant qui serait je sais pas comment tu vas mais moi quand je suis au golf ça va royal vous avez reconnu mister